Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, il est 13h, il y en a encore qui sont en train d'arriver, là je les vois arriver. Je ne sais pas Sylvain ou Sandrine, on peut passer en mode d'accepter directement tout le monde qui se connecte ou il faut encore continuer à le faire manuellement. J'attends encore une ou deux minutes comme ça, je vois tout le monde qui arrive là encore. J'ai désactivé la salle d'attente, Mathieu. Ah voilà, super, merci Sylvain. Ok, oui, donc là ça augmente encore, on est autour de 65 personnes. Donc bonjour à tous, il est 13h, donc bienvenue dans cette deuxième leçon du mardi. Alors on les appelle des leçons, mais Jean-Cédric, pas s'offusquer, ce ne sera pas une leçon, on n'attend pas une leçon, mais c'est le cycle de conférences de l'UABT Paris-Est qui s'appelle comme ça. Et donc ce cycle s'inscrit dans la thématique de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage. Quel rapport entre architecture et maîtrise d'ouvrage. Et donc l'enjeu, c'est de vous amener à rencontrer et à échanger avec différents types de maîtres d'ouvrage pour en connaître les enjeux. Ce n'est pas souvent qu'on fait une place à la question de la maîtrise d'ouvrage en école d'architecture. Donc c'est intéressant de le faire correctement. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Cédric Loustalot, du coup, qui est directeur général de Nexity Ville Projet. Nexity Ville Projet, c'est un aménageur privé, c'est un aménageur urbain du groupe Nexity, qui travaille vraiment sur de la conduite de projets urbains complexes. L'aménageur, pour rappel, c'est vraiment celui qui fait du lien entre un foncier, quel qu'il soit, un public privé, les collectivités qui ont tous les documents d'urbanisme qui permettent certains usages sur ces fonciers, tous les concepteurs, architectes, paysagistes, les bureaux d'études, les ingénieurs. Et puis après, bien sûr, toute la société civile, les différents opérateurs, les promoteurs, les bailleurs. Donc, vous voyez, c'est une question d'assemblier. Et c'est un peu le cœur de l'intervention aujourd'hui de Jean-Cédric Loustalot, qui va nous faire un retour sur expérience de cette relation très humaine, en fait, qu'il y a entre tous ces acteurs. Et comment, voilà, d'un foncier donné, qu'il soit en extension urbaine, qu'il soit en reconversion de sites déjà utilisés ? Comment on peut aboutir et quels sont les écueils, les difficultés à un projet urbain mixte ? Et donc, Jean-Cédric, je te laisse la parole pour 30-40 minutes. Et puis après, on aura les questions comme d'habitude. Voilà. Jean-Cédric, c'est à toi. Merci. Merci, Mathieu. En tout cas, merci de l'invitation. Donc, déjà, bonjour évidemment à toutes et tous. Donc, effectivement, comme le disait Mathieu, le disait projet, c'est un aménageur. On répond de manière classique, je dirais, comme les aménageurs publics, à un certain nombre de consultations lancées par les collectivités. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, là, l'objectif, effectivement, c'est de vous parler des fonciers privés qu'on source directement et qu'on essaye ensuite de rendre constructibles dans le cadre d'échange avec les collectivités. Alors, je vais essayer, effectivement, de vous faire défiler le diapo. Voilà. Donc, effectivement, l'enjeu pour nous au cours de cette recherche foncière, c'est en fait de trouver une situation dans laquelle on ait un triptyque qui soit aligné, qui soit à la fois une opportunité foncière, alors quelle qu'elle soit, effectivement, comme le disait Mathieu, ça peut être en extension urbaine ou en reconversion, même si, effectivement, si les évolutions réglementaires aujourd'hui vont nous amener de plus en plus à être sur la thématique de la reconversion foncière. Une faisabilité, alors une faisabilité sous toutes ses formes, qu'elle soit technique, juridique, commerciale, financière, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que le site puisse accepter un changement d'usage et notamment, on parle évidemment du logement, ce qui peut être parfois problématique sur des sites extrêmement pollués, juridiques ou commerciales. Alors, j'entends par là, effectivement, qu'on soit sur des fonciers où il y a un marché derrière, parce qu'on a parfois certaines collectivités qui veulent faire des projets, mais on sait très bien que l'attractivité du territoire n'est pas suffisante. Et puis, financière, évidemment, tout ça doit s'inscrire dans un cadre qui soit financièrement viable, d'autant plus que nous sommes un opérateur privé. Et puis, finalement, le troisième pilier de ce triptyque, c'est le plus compliqué à avoir, ça l'a toujours été, ça les gère d'autant plus en ce moment, c'est la volonté politique. Quand les deux premières possibilités sont alignées, c'est souvent celle-ci qui fait défaut. Et c'est à travers les deux exemples que je vais vous présenter, que je vais essayer de vous expliquer un petit peu notre quotidien en lien avec les collectivités. Alors, Mathieu m'a demandé effectivement de présenter deux sujets. Alors, le hasard du moment fait qu'on a deux opérations en cours de montage qui sont sur un même territoire. Donc, on est dans l'est parisien, finalement pas très loin, en Seine-et-Marne, en la limite du Val-de-Marne, sur deux communes qui s'appellent Pont-au-Combeau et Roissy. Donc, on est effectivement à l'est de la Seine-et-Marne, le long d'un axe structurant qui est la francilienne et qui sont toutes les deux desservies par le RERE et notamment toutes les deux fonctions des travaux de la gare Eole, sont toutes les deux futurs gares de la ligne Eole. Alors, ces deux communes, vous allez voir, qui sont finalement assez similaires, on choisit deux stratégies totalement différentes pour se développer. Alors, la première, je vous présente tout d'abord Pont-au-Combeau. Donc, Pont-au-Combeau, c'est une ville qui fait un peu moins de 40 000 habitants avec une densité, pour ce type de ville, relativement élevé, à un peu moins de 2 800 habitants au kilomètre carré. Une population qui s'est fortement accrue entre les années 70 et 90, pour passer de 9 000 à 27 000 habitants, essentiellement dans un tissu pavillonnaire. C'était les grandes époques, effectivement, de la croissance urbaine, uniquement en étalement, avec de nombreuses opérations en maison. Environ 15 000 logements, donc là, pour vous donner quelques ordres de grandeur, en 53 % de maisons et 47 % de logements collectifs, et un maire, parce que c'est, évidemment, le pilier de nos échanges. Gilles Bord, qui est maire, donc, ça sera une petite spécificité pour les deux communes, d'ailleurs, qui est maire depuis janvier 2018. Alors, janvier 2018, ça veut dire qu'en fait, il a été élu en cours de mandat, puisqu'on était sur la période 2014-2020. Donc, il a été élu en cours de mandat, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, il a été réélu, et heureusement pour nous, parce que la continuité politique, c'est un des enjeux essentiels pour mener à bien nos sujets, et qu'il a été réélu en 2020. Donc, cette commune, elle a une particularité, je reste trois minutes sur le plan, c'est qu'elle est effectivement, donc c'est la première commune de Seine-et-Marne lorsqu'on vient du département, là, du Pueil-de-Marne, et elle a une spécificité parce qu'elle est bordée au nord par la voie de chemin de fer, à l'est, essentiellement, quand on regarde son air urbain, par la francilienne, la N104, et au sud, en fait, par une immense forêt. Et entre son tissu urbain et la forêt, on a une route départementale, qui est en fait une route d'ancienne nationale, donc avec un tissu, je dirais, extrêmement classique, de commerce, d'activités diverses et variées, d'ancienne casse auto, de friche, un tissu qui ne méritait effectivement que de muter. Et nous, on s'intéressait à cette commune en 2017, donc à l'époque, Jibor n'est pas encore maire, et en 2017, en fait, on nous propose, dans le réseau, je dirais, tous les apporteurs d'affaires diverses et variées qu'on côtoie au quotidien, on a un expert immobilier qui nous propose un site aux abords de cette fameuse RN4. Donc, un site qui est partiellement bâti, très partiellement bâti, et qui fait environ 2 hectares. Donc, quand on commence à regarder les abords de cette RN4, en fait, très vite, on dessine une idée d'un périmètre qui pourrait muter, qui est celui-ci. Voilà, donc on retrouve là la photo-alien de cette RN4, avec un très grand centre commercial. On voit, donc là, elle est inversée par rapport à l'orientation classique. Ce qui est au haut est en fait le sud, donc avec la forêt, et puis en bas, le nord, avec le tissu pavillonnaire. Et entre finalement la forêt et la ville, cette immense zone d'activité qui coupe vraiment la ville de cette forêt. Et donc, on se dit, avec tous ces petits tirs de terre rouges à les périmètres qu'on définit, on se dit que toutes ces zones-là qui méritent de muter, peuvent très bien nous permettre de développer un projet urbain ambitieux, de requalification en boulevard urbain de cette ex-RN4, et surtout qui permettrait de créer un lien nord-sud entre la ville et la forêt. Et là, juste une question, Jean-Cédric, justement, sur ce lien entre l'apporteur d'affaires et vous qui regardez le site. Les apporteurs d'affaires, qui sont-ils exactement ? Est-ce que c'est eux qui ont repéré ces degrés de mutation ? Ou alors, ils ont proposé un autre site, et c'est vous, après, avec votre compétence d'aménageur, où vous avez repéré des lieux de mutation intéressants. Mais ce lien-là, comment on trouve du foncier ? C'est toujours quelque chose d'important, et toujours un peu… Mystérieux. Mystérieux, exactement. En fait, les fonciers, je dois peut-être effectivement le préciser, mais les fonciers, il y en a beaucoup, finalement, en Ile-de-France. On parle toujours de la pénurie du foncier, et les fonciers, il y en a pléthore. Des fonciers mutables, je dirais, techniquement parlant, il y en a également énormément. C'est pour ça que j'insistais sur la volonté politique. Aujourd'hui, ce qui manque énormément, c'est à la fois, peut-être, parfois, un peu de simplification dans les procédures dans lesquelles on se perd nous-mêmes, et puis, évidemment, un courage politique pour porter des projets ambitieux et transformants pour les élus. Là, pour être plus précis, effectivement, nous, on a… C'était un expert immobilier, et donc cet expert, qui travaille notamment auprès des tribunaux, nous dit « J'ai un propriétaire, alors qu'en fait, c'est le propriétaire de ce terrain-là, plus spécifiquement, qui a besoin, effectivement, je vous présente mon chien, qui a besoin, effectivement, d'une expertise. Pourquoi ? Parce que son site, c'est lui qui a réalisé l'ensemble du site du centre commercial, là, dans les années 2006-2012. Il a acheté, donc, un certain nombre de fonciers, il lui en reste, et donc, il a besoin de se faire refinancer. Donc, l'expert réalise une expertise pour son client, et au titre de cette expertise, il vient nous dire, parce qu'on le côtoie évidemment fréquemment, il vient nous dire « Nous, j'ai une valeur vénale liée à mon expertise, mais finalement, est-ce que ce terrain-là, on ne pourrait pas imaginer faire quelque chose dessus ? » Nous, il n'en a aucune idée aujourd'hui, au moment où il vient nous voir. Il a simplement l'intuition que ce terrain-là, plutôt que de refaire du commerce dans une temporalité, dans un domaine où aujourd'hui, on sait qu'effectivement, la demande n'est pas énorme, c'est lui qui peut peut-être imaginer autre chose. Et nous, en fait, on part de ce foncier-là, et on analyse tout ce qui se passe autour. Autour, on a un tissu pavillonnaire avec quelques petites maisons qui ont été construites là, je dirais, en accompagnement des activités. On a une ancienne casse auto, on a un hôtel qui est bon à raser. Et au fur et à mesure de notre analyse du foncier, on détermine en fait un périmètre qui nous semble mutable. Donc, il y a des choses qui fonctionnent très, très bien et qui méritent d'être conservées. On a des activités commerciales ici notamment qui fonctionnent. Alors, elles ont une qualité urbaine certes mineure, mais en tout cas, elles ont une activité qui fonctionne et qui ne gênerait pas la création d'un quartier mixte. En revanche, quand on continue notre analyse, on a des secteurs, deux très grosses emprises ici et là notamment, où on a des grosses activités commerciales. Ce n'est pas de l'industrie, c'est du commerce, mais à très grande échelle. Là, pour donner un ordre de grandeur, cet entrepôt-là fait un peu plus de 10 000 m². Et donc, ces entreprises-là, on se dit que, par contre, on pourrait imaginer les relocaliser sur la ville. Donc, nous, on commence à phosphorer et on imagine des secteurs sur la ville où on pourrait retrouver des terres d'accueil pour ces sites-là. Et donc, à partir de là, on bâtit une stratégie de jeunesse d'un projet. Donc, c'est une histoire qu'on se raconte pour l'instant qu'à nous-mêmes. On s'assure simplement que quand on va le raconter aux élus, ça puisse être viable. Donc, on fait tout ce diagnostic foncier. On commence à poser des valeurs de transformation. Quand je dis valeurs de transformation, c'est-à-dire qu'on imagine des coûts de démolition, on imagine des coûts de dépollution, des coûts d'aménagement. Et en face de ça, on met des recettes de charges foncières. L'idée est d'avoir très vite une première estimation d'un bilan et de la faisabilité économique, de manière à solliciter les élus dans un cadre que l'on sait tenable. Parce qu'il n'y a rien de plus déceptif de commencer à emmener les élus vers un projet et qu'effectivement, au cours de route, on se rend compte que le projet ne soit pas financièrement tenable. Donc, ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'on a une certitude d'aller au bout, en tout cas économiquement, mais au moins, on se pose les plus grandes questions de manière à ce que quand on discute avec le maire, il puisse voir qu'on a déjà, je dirais, travaillé le sujet et qu'on n'est pas en train de poser, je dirais, des hypothèses comme ça complètement en l'air sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathieu, mais… C'est très clair. En tout cas, c'est plus clair. Et c'est vrai que c'est une cheville ouvrière, les experts fonciers ou les apporteurs d'affaires, comme on les appelle généralement, qui sont un peu invisibles. Et donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il est venu avec vous, avec un petit foncier, et que c'est vous, en tant qu'aménageur, vous avez regardé beaucoup plus large et vous êtes parti de ça pour trouver une situation mutable. Exactement. Et effectivement, le réseau, alors que ce soit des apporteurs d'affaires au sens large, nous, on en a effectivement tout un tripoté. Donc, ça peut être effectivement des experts, des agents immobiliers, des notaires, des avocats. On a tout un tas de personnes qui gravitent autour de ce monde de l'immobilier ou de l'aménagement et qui, pour une raison ou une autre, peuvent être amenés à côtoyer un propriétaire qui, à un moment, effectivement, peut être la première pièce d'un puzzle plus global dans laquelle on va tâcher de mettre en œuvre. Alors, on arrive au début 2017. On a fait ce premier travail de diagnostic et puis, on sollicite un rendez-vous tout simplement de manière classique auprès du secrétariat de la mer, à l'époque, Monique de Lessard. Et donc, on fait un premier rendez-vous avec elle pour lui présenter nos réflexions. Je vous ai mis un petit calendrier pour vous expliquer dans quel cadre on se situe à ce moment-là. Donc, elle, elle avait été élue en mars 2014. Fin 2014, juste après ces élections, elle avait lancé la révision générale de son PLU qui avait été arrêtée avec un arrêt du PADD fin 2016 et un arrêt du projet de PLU fin 2017. Donc, nous, on arrive avant l'arrêt du PLU et quand on commence à discuter avec elle et à lui présenter, finalement, la potentialité de ce sujet-là, elle nous explique qu'aujourd'hui, dans sa ville, elle a quatre zones d'urbanisation. Elle a son polgar, évidemment, qui doit se transformer avec l'arrivée des halls d'ici 2024-2025. Elle a ce qu'on appelle le Vieux-Bourg qui doit également se densifier, des fonciers en face de la mairie. Et puis, cette zone, mais qui est pour elle une zone, je dirais, plus à moyen et long terme, qui n'est pas une zone prioritaire et qu'elle imagine un jour mutée, mais en fait, dans son esprit, c'est tellement complexe à transformer qu'elle l'imagine, mais sans vraiment commencer à l'envisager. Donc, on essaie de l'amener sur la mutation de cette zone-là et on termine 2017 en se disant qu'elle a l'esprit pour son prochain mandat et que pour l'instant, ça restera une zone d'activité économique, même s'il y a longtemps, effectivement, la potentialité de la mutation. En janvier 2018, en fait, il était prévu qu'elle passe la main en cours de mandat et donc, elle démissionne et elle passe la main à celui qui était jusqu'à présent son premier adjoint à Gilles Bord, donc qui avait suivi nos échanges, mais qui était resté en retrait dans ce cadre-là. Et donc, Gilles Bord devient maire tout début 2018. Arrive la séquence qui est pour nous assez primordiale, qui est la séquence de avril-mai 2018. Donc, il y a une première enquête publique qui doit finalement, dans laquelle le PLU qui a été arrêté par les élus est présenté. On est toujours dans une séquence où le projet que l'on a identifié est en zone d'activité et les élus présentent finalement les différentes autres potentialités qu'ils ont imaginées pour le développement de leur ville. Et là, en fait, l'enquête publique se passe très, très mal. Au bout de 15 jours, en fait, la commissaire enquêteur demande au maire d'arrêter la concertation tout simplement parce qu'il y a trop de remarques négatives des riverains et elle considère qu'ils n'ont pas été suffisamment concertés au préalable pour comprendre dans quel contexte se situait cette enquête publique. Donc, le maire arrête, ce qui est quand même extrêmement rare pour qu'une enquête publique comme ça s'arrête, c'est que vraiment, il y a eu un collet relativement important. Donc, le maire arrête l'enquête et décide de faire deux nouvelles réunions publiques. Donc, il y a une première réunion publique qui a lieu en mai 2018. Et à l'issue de cette réunion, en fait, il ressort deux choses. Il ressort que le pôle-gare est compris comme les riverains comme une zone de mutation assez naturelle, mais que les deux autres zones qui sont en fait dans le centre et dans le cœur de Gours sont totalement rejetées par les riverains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà vu un certain nombre de pavillons mutés dans le tissu classique. Et en fait, ils considèrent qu'aujourd'hui, notamment, tout le schéma vière n'est pas suffisant pour accepter la transformation de ces secteurs. Et le maire est face en fait à une problématique qui est de dire qu'il a des obligations par rapport aux drift en termes de création de logements puisque l'objectif pour la Ponto c'est de dépasser les 2000 logements, les 40 000 logements, pardon, enfin les 40 000 habitants. Excusez-moi. Donc, il doit arriver à ces 40 000 habitants et finalement, s'il reste uniquement avec son projet gare, il n'y arrivera pas. Donc, nous, on revient à la charge avec notre projet de mutation de zone d'activité. Et donc, entre mai 2018 et octobre, et octobre, 2018, c'est-à-dire le lancement d'un nouvel réunion en fait public, on réussit à convaincre le maire finalement d'abandonner la mutation des pourtours de sa mairie et la mutation de son ancien bourg et de transférer finalement les logements qu'il devait y construire sur ces zones d'activité. Donc, c'est là où on fait ce travail de conviction auprès de l'élu. Alors, on est évidemment aidé par cette enquête publique qui se passe très mal et qui finalement corrobore ce que nous, on avait pressenti, c'est-à-dire que le cœur existant de la ville, compte tenu de son contexte et son schéma via, était déjà saturé et que finalement, il était nécessaire d'imaginer la création de logements sur une zone qui était, un, beaucoup mieux énervée en termes de flux, parce qu'on est sur des axes évidemment extrêmement structurants et qui peuvent encore absorber, je dirais, un reliquat en termes de circulation. et deuxièmement qui ne venait pas, je dirais, transformer fondamentalement le tissu existant que les riverains cherchent effectivement à préserver autant que possible. Alors, le maire remouline son projet de PLU et le remet à l'enquête publique en novembre, entre octobre et novembre 2018. Malgré tout, il remet à l'enquête publique, il modifie la zone qui était initialement prévue en zone d'activité en zone résidentielle mais on est quand même à un an des municipales et même s'il a apprécié le travail qu'on a fait à la fois de diagnostics, de prospectives, il nous met en fait ce qu'on appelle une zone de gel. C'est-à-dire que les élus, ils ont la possibilité quand ils créent une zone de projet, de créer une zone de gel, ce qui rend en fait impossible de construire durant une période maximale de cinq ans. C'est-à-dire que, en fait, durant cette temporalité-là, le maire peut sursoir à toute demande de permis de construire qui serait déposée. Et ça lui laisse la main sur la temporalité de sortie du projet et éventuellement d'ajuster, notamment au niveau réglementaire, la sortie de ce projet-là. Donc, mars 2019, il approuve le PLU. Mars 2020, heureusement pour nous, il est réélu. aujourd'hui, on est dans une séquence post-élection. Il a engagé une nouvelle modification du PLU qui est nécessaire pour lever cette fameuse zone de gel. Évidemment, en parallèle de tout ça, nous, on a lancé l'ensemble des études nécessaires, je dirais, faune, flore, circulation, exposition à l'air, au bruit, à la pollution, nécessaires, je dirais, pour réaliser l'évaluation environnementale du projet. Et on est aujourd'hui à 6-8 mois de déposer les premières autorisations de transformation de cette zone. Donc, en fait, on accorde avec la collectivité puisqu'on est sur un projet qui fait au total un peu plus de 18 hectares dans le prix foncière et environ 2000 logements avec un projet mixte, avec groupe scolaire, 6 à 7 000 m² de commerce puisque, effectivement, dans tout ce qui existe aujourd'hui et ce qui préexiste, on a un jeu de chaises musicales avec des commerces qu'on retransfert de séquence à séquence pour leur permettre de maintenir une activité sur la zone. Et donc, on démarre par ce qui est aujourd'hui la partie la plus simple, je dirais, à modifier puisque très peu bâtie qui est celle-ci sur laquelle on dépose un premier permis en début de l'année prochaine et qui est en fait la première phase qui permet de créer ce lien nord-sud avec la ville. Et puis, en parallèle, on a une deuxième séquence quasiment simultanée sur cette séquence-là. Et on pose là aussi une première, un rez-de-chaussée commercial relativement important de 6 000 mètres carrés pour transférer un certain nombre d'activités qui sont ici de manière à, dans une troisième phase, transférer l'ensemble des activités qui existent là. une partie sont maintenues sur site et les deux activités que j'évoquais tout à l'heure qui sont les plus problématiques en termes de circulation de camions qui n'auraient pas été compatibles avec l'usage de notre projet, on a réussi à négocier avec les propriétaires et la ville de les transférer sur une zone d'activité qui est en fait à l'est de la ville dans cette partie-là, donc très bien desservie en termes de flux routier et qui surtout ne vient pas obérer la fonctionnalité du tissu, on va dire, plus urbain de la ville. Donc, ce qui est important de retenir là, c'est qu'il y avait des activités qui marchaient très bien et des activités qui étaient parties et donc avec des zones potentiellement en friche. c'était vraiment un mix entre opportunités foncières et puis des choses qui marchaient bien. Exactement, on avait en fait, à travers ce projet, on a réussi avec la ville à mener en fait un recalibrage de son tissu et à restructurer son tissu de manière plus optimum, c'est-à-dire qu'on a fait trois choses, on a effectivement rebâti sur des friches qui étaient néfastes pour la ville, voilà, et plutôt que de laisser en friche, leur donner de nouvelles fonctionnalités, on a gardé les activités commerciales qui étaient compatibles avec le futur quartier sur site de manière en plus à leur permettre d'être dans une meilleure configuration commerciale, d'avoir un nouveau flux évidemment avec des nouveaux habitants qui vont venir autour et puis les activités qui fonctionnaient très bien mais qui n'étaient pas compatibles finalement avec le projet et qui étaient finalement non plus compatibles avec ce qui existait, même sans le projet, leur fonctionnalité était quand même arrivée à un certain stade de saturation, notamment lié aux flux de camions qui sont très compliqués à mixer avec les flux de voitures qu'on a sur cette nationale. Donc, on a trouvé une solution qui leur convenait eux à eux en tant que propriétaires exploitants en les relocalisant et qui permettait effectivement de trouver des très grosses emprises puisqu'on est à chaque fois sur des fonciers qui font un peu plus de 30 000 m2 au sol ici et celui-ci fait à peu près 25 000. Mais du coup, dans toute cette réflexion, donc ça a été porté économiquement par Nexity Village projet, ces réflexions de mutations et l'achat des fonciers aussi ? Alors, oui, j'ai simplifié un petit peu ces quatre années passées auprès des élus, mais aujourd'hui, en fait, à partir du moment où le maire nous avait confirmé sa volonté de voir muter en 2019 les sites, on a commencé en fait à acheter un certain nombre de fonciers. Donc, aujourd'hui, on est propriétaire quasiment de l'intégralité de cette zone-ci et de cette zone-là. Donc, on a, pour donner quelques valeurs, c'est environ 15 millions d'euros de fonciers achetés, à risque, puisqu'à aujourd'hui, on n'a aucune autorisation d'urbanisme et de droits qu'on se peut créer. et on a évidemment porté l'ensemble des études. Alors, le maire porte à travers la modification du PLU un certain nombre d'études, mais qui sont, en fait, quasiment des extractions des études que nous-mêmes, on a lancées sur le projet. Parce que, dans l'évaluation environnementale qu'il doit faire dans le cadre de la modification du PLU, on a en fait la phase diagnostique et cette phase-là, elle est similaire à celle que nous, on fait à l'échelle du projet. Donc, en fait, on tire bénéfice des études qu'on a réalisées pendant un peu plus d'un an et demi, puisqu'effectivement, on a fait plus d'un an et demi de travaux et d'études pour s'assurer de la faisabilité du projet avec des interlocuteurs multiples. évidemment, la ville, l'ensemble des propriétaires, il faut imaginer qu'à l'échelle de ce périmètre-là, c'est une vingtaine de propriétaires différents plus leurs éventuels locataires. On a évidemment échangé avec la communauté d'agglo, qui gère tous les sujets d'assainissement, d'activité économique, de transfert d'activité économique. Et avec le département, puisque cette ex-nationale qui est aujourd'hui une départementale est gérée par le département. Donc, on a recalibré tout ce qui est circulation, création de nouveaux giratoires, de carrefour à feu. Tout ça, c'est deux ans et demi de travaux avec l'ensemble des administrations. Donc, il y avait aussi des architectes dans votre équipe, architectes, paysagistes, urbanistes ? Oui, on a effectivement un urbaniste qui nous a accompagnés et puis surtout un bureau d'études circulation sur ces sujets très spécifiques puisqu'on doit à la fois transformer ce qui aujourd'hui est quasiment un boyau, c'est-à-dire qu'on a quasiment que du flux et on n'a pas de passage et transformer cet axe-là en une voirie plus urbaine où on a effectivement des interactions beaucoup plus fréquentes et pas seulement du flux qui ne fait que passer. Donc, on avait un bureau circulation et mobilité qui nous a accompagnés. Un sujet évidemment aussi lié à la préservation et à l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on a le lien avec la forêt et en fait, si on dézoomait un petit peu, on se rendrait compte qu'un peu plus au nord du petit peu pavillonnaire, on a tout un rue et on a beaucoup de faunes qui sortent de la forêt pour aller jusqu'à ce rue et qui traversent en fait la zone habitée. Donc, y compris dans les aménagements et les traversées qu'on prévoit sur la départementale, on a tout un tas d'aménagements spécifiques permettant les traversées de la faune. Alors voilà, on a fait tout ce travail-là en lien avec notamment une association locale qui est très présente, Mathieu Souris qui la connaît également, avec laquelle on travaille nécessairement tous ces projets d'aménagement mais avec laquelle notamment, on a aussi travaillé l'aménagement d'une vraie zone d'accueil pour rendre la forêt accessible parce que ce n'est pas tout de prévoir effectivement des circulations douces ou piétonnes, il y avait aussi la question de la pénétrante dans la forêt d'être capable d'expliquer aux habitants et aux riverains comment finalement accéder à cette forêt et ce qu'elle offrait. C'est très clair, merci. Voilà, donc ça, c'était pour Ponto. Tizoum effectivement pour vous expliquer aujourd'hui juridiquement, voilà, on est sur le périmètre avec le tir T rouge qui reprend notre périmètre d'opération donc qui est passé en zone UDA donc en zone collective, enfin de logement collectif de manière très simple avec un quartier mixte et initialement on était dans ce zonage un peu violet, la même zone était intégralement en activité économique donc ça, c'est le stade administratif dans lequel on est aujourd'hui. Et puis donc, un deuxième sujet, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu si on veut retenir les temps, donc à Roissy-en-Brie, on est vraiment sur le même territoire, on est de l'autre côté de la francilienne, alors une commune un petit peu plus petite, 23 000 habitants seulement, un peu moins dense, une explosion démographique qui est similaire puisque, enfin même plus exponentielle puisqu'une population qui est passée de 2 500 à 19 000 habitants dans les années 70-90, exactement les mêmes raisons, croissance d'un tissu pavillonnaire de manière extrêmement forte, la même à peu près répartition entre maison et collectif, on est sur des communes où la maison est encore prépondérante, c'est vraiment les premières communes de Seine-et-Marne où on est encore dans cette répartition-là, dès qu'on passe le Val-de-Marne, on est dans des proportions évidemment différentes. Il y a un cas de figure à peu près similaire puisqu'on est avec un maire qui a été élu depuis janvier 2015. Donc là aussi, on est postérieur aux élections de 2014 et qui heureusement a été réélu en 2021. Alors là, je vous fais, on est concrètement dans une configuration totalement différente. On est sur une emprise foncière de 40 hectares de terres agricoles qui, depuis des années, a été imaginé par les élus successifs devenir un nouveau quartier de ville. donc on est à la fois accessible, je dirais, par les axes routiers avec la départementale 21 qui mène assez rapidement à la francilienne et puis cette gare RERE, future gare Éole qui est à 1 km de l'opération et qui justifie quelque part la volonté des élus d'aménager ce secteur-là. Donc cette zone-là, je suis obligé de faire un tout petit peu d'histoire pour expliquer dans quel contexte on arrive. La voici en vue aérienne. On voit très bien sur la faute aérienne, on est sur un tissu extrêmement pavillonnaire que les élus n'imaginent pas toucher et on arrive en fait dans un contexte qui est déjà une histoire énorme puisqu'en fait, en 2010, on est 11 ans avant aujourd'hui, la communauté de communes imagine créer une DAC sur ce territoire et c'est donc à l'époque une convention d'intervention foncière avec l'EPFIF, l'Établissement public foncier Île-de-France qui a vocation à maîtriser les fonciers pour le compte des collectivités dans le cadre d'un projet. En décembre 2010, elle signe cette convention. En décembre 2013, elle crée une première DAC donc à peu près sur le périmètre que je vous ai présenté qui s'appelle la ZAC de la Longueuil. En mars 2014, on a une nouvelle maire parce que Roissy-en-Brie avait la spécificité jusqu'en 2021, jusqu'en 2020 de changer à chaque élection de tendance politique. Donc, aucune continuité dans les projets et aucune continuité, vous allez le voir du coup dans les procédures. Donc, en 2014, elle arrive et elle reprend cette ZAC qui a été créée et elle la juge trop dense, relativement invivable pour les élections et donc, elle décide de la remettre en cause dès 2014. Elle a, en cours de mandat, des problèmes de santé et très tôt, donc même pas après son élection, on a un nouveau maire qui est élu qui s'appelle François Bouchard qui, lui, n'est déjà plus de la même tendance politique que la maire précédente mais qui a la même volonté de faire tomber cette ZAC de 2014. Il décide donc de créer une nouvelle ZAC qui, elle, est créée en 2015 et puis en décembre 2015 et puis entre décembre 2015 et juin 2016, il s'avère que les relations entre la communauté d'agglo et la ville ne sont pas au beau fixe, que le maire se dit que finalement, laisser l'aménagement de sa ville à l'agglo ne va pas être très bénéfique dans sa façon de gérer la ville et éventuellement d'être réélu parce que c'est quand même le sujet de fond de beaucoup de façons dont les élus gèrent leur commune. C'est comment faire pour qu'au mandat précédent je puisse rejouer. et donc en juin 2016, il décide de faire tomber cette ZAC au motif notamment qu'elle n'ait pas d'intérêt communautaire. Donc, on a déjà travaillé depuis six ans et au bout de six ans, on a créé deux ZAC et on est reparti finalement déjà au niveau zéro avec toujours la volonté de faire un projet mais six années de gâcher. Il décide donc de confier l'aménagement de cette zone à un nouveau promoteur. c'est un confrère à moi donc par pudeur je ne vais pas le citer ça n'a pas d'intérêt de toute façon dans l'explication que je vais vous faire mais donc il choisit un promoteur il associe le propriétaire du foncier au sujet et donc il signe un protocole pour que le propriétaire cède son terrain à l'EPFIF dans le cadre du nouveau projet que le maire a validé avec ce nouveau promoteur. Il réalise en 2017 et juin 2018 un certain nombre de réunions publiques qui se passent globalement bien voilà et en septembre 2018 à l'issue de la deuxième ce promoteur dépose cinq autorisations de construire donc il dépose sur le grand périmètre que je vous ai montré tout à l'heure il dépose trois permis d'aménager et deux permis de construire et en fait quand on est dans une procédure à ce moment-là de déclaration de projet en fait les services de l'État considèrent que le travail à mont n'a pas été du tout suffisamment complet problématique de prise en compte des zones humides problématique de prise en compte de la circulation problématique de prise en compte des objectifs de développement de la ville donc il y a une liste un inventaire à l'après-verre qui est fait par les services de l'État qui mène en fait à une situation compliquée c'est qu'en janvier 2019 le fameux promoteur se rend compte qu'il n'aura jamais ses autorisations de construire et il décide de les retirer ça met le maire dans un embarras effectivement extrêmement fort parce que lui il a fait quand même abandonner la ZAC qui a été créée pour confier l'aménagement de cette zone à ce promoteur et aujourd'hui quatre ans après quasiment il se retrouve dans une impasse on est à un an un peu plus d'un an et demi enfin un peu moins d'un an et demi des municipales et il se dit finalement j'ai bossé quasiment un mandat entier pour rien nous en fait dans cette situation aujourd'hui on n'apparaît pas on travaille nous en fait depuis l'année 2018 avec le maire sur un autre sujet totalement différent en fait on s'est intéressé à cette commune parce qu'on travaillait sur la commune voisine les deux maires se connaissent et il s'est avéré qu'un jour une manifestation le maire de Ponto de l'époque me présente au maire de Roissy en parallèle de ce projet d'extension le maire voulait réfléchir à la création d'un centre-ville qui n'existe pas aujourd'hui sur la ville parce qu'on est sur un tissu pavillonnaire y compris en centre-ville et il imaginait densifier un petit peu son centre-ville pour créer une véritable centralité et donc nous toute l'année 2018 on l'a accompagné sur des réflexions sur la transformation de son centre-ville donc on a fait un certain nombre d'études de circulation on a fait un certain nombre des travaux prospectifs on a fait bosser un urbain là aussi un travail de diagnostic foncier quelle était la capacité à faire muter ce secteur-là et au fur et à mesure de nos échanges courant 2018 il se dit mais en fait la façon dont on aborde le sujet de l'aménagement de son centre-ville perçu que le promoteur est en train de faire de l'autre côté sur l'extension urbaine il sent que ça va coincer et donc quand en janvier 2019 le promoteur décide de retirer ses permis il fait appel à nous en me disant est-ce que ça vous intéresse de reprendre ce sujet-là donc on est tout début 2019 nous on fait un travail déjà de diagnostic donc on reprend les avis qui ont été émis par l'État sur les autorisations déposées par notre confrère et on se rend compte qu'effectivement le sujet n'a pas été pris par le bon bout notamment effectivement avec la consommation d'État agricole en 2019 est déjà un sujet évidemment et je dirais toute l'histoire de ce site n'a pas été du tout intégrée dans la conception du projet donc on relance une nouvelle vague d'études avec écologues détermination des zones humides travail avec les associations de manière à recréer effectivement un nouveau projet donc ça prend toute l'année 2019 quasiment on retravaille sur l'élaboration d'un c'est même pas d'un projet on en est encore au stade de poser des fondamentaux et des grands principes sur lesquels bâtir le projet qu'on valide au fur et à mesure à la fois avec la ville et avec les services de l'État parce que ce qu'il faut imaginer aujourd'hui c'est que contrairement à ce qui se passait il y a encore une dizaine une quinzaine d'années où les élus étaient un peu tout puissants sur leur territoire aujourd'hui entre les autorisations liées à l'évaluation environnementale et les dossiers de loi sur l'eau qui sont à la fois donnés par les préfectures départementales et préfectures de région on a en fait trois autorisations à aller chercher sur ces grands sujets-là et finalement il n'y en a plus qu'une qui est à la main du maire et c'est utopique d'imaginer que le seul appui politique et la volonté du maire suffit à sortir de ces sujets donc nous très tôt on travaille avec l'ensemble des interlocuteurs comme le disait Mathieu qui sont multiples au niveau des services de l'État donc police de l'eau les différents syndicats de gestion à la fois des eaux pluviales mais aussi des eaux usées les services voiries départementales l'ensemble des services nécessaires à ce qui va être un vrai morceau de ville et qu'ils vont avoir à récupérer à la fin à gérer sur lesquelles ils vont surtout les mettre un avis et donc plutôt que de travailler en chambre et de leur déposer des projets évidemment nous on les associe le plus tôt possible de manière à co-construire avec eux ces sujets-là donc on a fait un an de travail collaboratif avec l'ensemble des services qui ont abouti à une concertation fin 2020 alors on était encore les uns et les autres dans une période un peu complexe donc on a fait à l'époque une concertation dématérialisée qui a eu le mérite d'exister même si effectivement c'est pas comme ça qu'on préfère les faire et qui nous a permis de recueillir en tout cas un certain nombre d'avis de la population et des associations qu'on a pu prendre en compte et qui une fois le maire réélu en 2020 et la période de Covid passée a pu permettre de relancer ce projet-là donc on en est aujourd'hui en fin 2021 à changer le PLU et finaliser ce qui sera l'autorisation d'urbanisme qu'on va déposer c'est-à-dire un permis d'aménager qu'on imagine déposer tout au début d'année prochaine donc simplement pour vous montrer effectivement la temporalité et les problématiques de procédure et de choix de procédure sur ces sujets-là et surtout les problématiques que l'on a avec la continuité politique c'est-à-dire que finalement cette opération qui je l'espère sur laquelle on sera nous le dernier interlocuteur elle aura vécu en plus de dix ans quatre interlocuteurs différents deux sous forme de ZAC un opérateur privé avant qu'on intervienne et finalement on aura mis quasiment dix ans à trouver la bonne façon de sortir ce projet-là donc nous notre grosse difficulté aujourd'hui c'est effectivement ce que je disais le courage politique de porter ces opérations mais c'est aussi la continuité parce que dès que vous avez un changement d'interlocuteur politique et les élections municipales sont finalement relativement fréquentes à l'échelle des sujets qu'on porte qui ont une temporalité extrêmement longue le moindre changement politique peut être effectivement totalement impactant et détricoter tout ce qu'on a travaillé pendant les quatre ou cinq ans précédents parce que souvent à chaque changement politique évidemment au mieux je dirais le nouvel élu a envie de s'approprier ce sujet ce qui veut dire qu'il va quand même le transformer ou au pire il a été élu contre ce projet-là ce qui nous arrive aussi et donc évidemment le projet n'a plus aucune chance de sortir ce qui justifie ce que je disais tout à l'heure c'est que le vrai sujet aujourd'hui plus que on parle souvent du sourcing foncier de la capacité à trouver du terrain pour bâtir ce sujet-là pour moi c'est un faux débat des fonciers il suffit de regarder autour de vous il y en a plein qui sont bâtis ou non bâtis mais qu'on pourrait transformer densifier il y a énormément de choses qui nous permettraient de rebâtir la ville sur la ville le vrai sujet c'est un sujet politique et d'acceptabilité aussi souvent par les administrés parce que bien souvent les élus combien même ils ont effectivement un peu de courage politique pour porter des sujets ils se freinent également je dirais par rapport à ce que leurs administrés sont capables d'entendre je pense notamment à la hauteur qui est un sujet aujourd'hui de plus en plus prégnant en France qui va devenir à mon sens dans les années à venir et le sujet de la hauteur qui est un débat qui n'a jamais eu lieu qui a déjà eu lieu mais qui a toujours été mal tranché à mon sens en France va certainement se reposer je dis ça parce que le projet de Roissy qui est certainement un des derniers grands projets qu'on fait en extension urbaine avec la loi zéro artificialisation ces sujets-là vont évidemment disparaître de la production de logements et le fait de ne plus artificialiser les sols va forcément reposer la question de l'usage des friches que l'on a ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui on a un certain nombre de grandes collectivités je pense notamment au territoire de la métropole lilloise qui requestionnent le devenir de leurs friches industrielles parce qu'ils se disent j'ai pu pouvoir faire deux zones d'activité en extension et donc à isopérimètre comment j'attribue l'usage de mes fonciers et ça ça va nous poser une vraie problématique si le sujet de la hauteur n'est pas levé parce qu'effectivement si le terrain de jeu entre guillemets se réduit et que la hauteur n'est pas libérée on va avoir des vraies problématiques pour continuer à développer notre territoire voilà bon bah merci 42 minutes on est très bon pour pouvoir justement laisser le temps aux questions juste un commentaire et c'est vrai que peut-être que les étudiants commencent à réfléchir à leurs questions ou le public de manière plus large c'est justement cette dimension temporelle et multi-acteurs que ça soit multi-acteurs à un instant T donc l'état le département la région les différentes préfectures et puis les multi-acteurs dans le temps avec effectivement ce changement de personnalité politique à la tête des villes et c'est sur des durées de temps extrêmement longues donc effectivement j'imagine que côté Nexity Ville et Projet il y a aussi des changements dans les équipes peut-être plus rapide que les élus d'ailleurs voilà enfin je veux dire il y a aussi un enjeu quand on parle de projet urbain et de maîtrise d'ouvrage l'enjeu c'est est-ce qu'on a les mêmes personnes dans le temps et comment les infos se passent dans le temps avec le bon degré de technicité et d'enjeu qui vont avec et ça c'est des vraies questions de maîtrise d'ouvrage par exemple la tenue dans le temps d'un projet cohérent puisqu'on parle de 15 ans des fois sur des missions comme ça ça va être 20 ans presque au total jusqu'à la fin des dernières livraisons j'imagine c'est vraiment colossal et est-ce qu'il y a des outils particuliers là-dessus ou est-ce que c'est vraiment une affaire de personne ça dépend du cadre juridique dans lequel on est quand on est concessionnaire d'une zone d'aménagement comme ça arrive aussi fréquemment et qui reste un cadre juridique les plus utilisés volontairement je n'ai pas pris ce cas de figure là sur les deux exemples mentionnés aujourd'hui mais quand on est dans des procédures d'initiative publique telles que la ZAC on a des temps de passage obligatoire avec les élus donc on a ce qu'on appelle des comptes rendus annuels d'activité qui font que finalement même si les interlocuteurs changent aussi bien côté maîtrise d'ouvrage que côté collectivité naturellement le dossier est transmis à travers ces comptes rendus annuels parce qu'effectivement on est dans un rapport au temps relativement long et donc d'une année sur l'autre même si les interlocuteurs changent il y a une capacité à se remettre assez rapidement dans le dossier avec ces temps d'échange obligatoire quand on est sur des opérations privées d'initiatives privées comme les deux que je viens de vous citer là mais effectivement c'est beaucoup plus complexe parce qu'on n'a pas ce formalisme et ce cadre juridique dans lequel les échanges sont établis donc on a éventuellement des comités de pilotage des réunions qui donnent lieu ou pas à des comptes rendus et là la traçabilité elle est beaucoup plus complexe donc nous en interne on se contraint en fait à se faire ce qu'on appelle des revues de projet donc deux à trois fois par an voilà donc c'est-à-dire qu'on fait un compte rendu exhaustif de l'avancée du sujet à date où on balaye tous les procédures les bilans les études réalisées enfin voilà les prestataires avec lesquels on travaille les dépenses engagées de manière à voir si demain s'il arrive quelque chose au chargé de projet ou s'il change tout simplement s'il part de lui-même ou s'il est amené à quitter la société et bien effectivement à avoir quand même un historique du dossier côté collectivité c'est beaucoup plus complexe là aussi ça dépend des services on a des services qui sont structurés qui sont qui archivent de manière cohérente et régulière les échanges d'autres nettement moins donc c'est vraiment du cas par cas nous on essaye de le structurer de l'autre côté après côté collectivité c'est effectivement beaucoup plus complexe surtout quand on a des changements politiques des moments électoraux merci alors est-ce qu'on a des questions n'hésitez pas vous pouvez aussi le faire sur le chat je peux relayer vos questions ou sinon vous allumez votre micro et puis on vous écoute pour moi plus qu'une question c'est peut-être une remarque c'est je me demande en fait si notre manière de faire de la politique aujourd'hui n'est pas contre-productif pour faire du projet parce que vous parlez de temps qui sont super longs et à chaque fois les élections elles viennent elles viennent perturber tout ça et est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système où en fait on serait capable d'amener des projets en se séparant un peu de ce rythme guidé par la politique c'est aujourd'hui toute la question de fond qui n'a jamais été tranchée en fait on a contrairement à ce qui a été imaginé jusqu'à présent en transférant les compétences d'aménagement au comité d'agglo qui devait en changeant l'échelon enfin en quittant l'échelon communal en remontant je dirais dans la strade des collectivités sur l'échelon supérieur ça devait nous permettre de décorréler je dirais les ambitions politiques et les vérités de réélection et de donner un peu plus de temps et de hauteur au projet la réalité c'est qu'aujourd'hui toutes les compétences qui ont été transférées à l'échelle des agglos ce n'est qu'en fait la justaposition des volontés politiques de chaque élu au niveau territorial donc en fait ça n'a absolument rien changé dans la façon de gérer les sujets et c'est toujours le maire entre guillemets qui est maître chez lui avec toutes les problématiques que vous avez exposées donc oui aujourd'hui le temps politique il est contre-productif avec le temps du projet avec un temps du projet qui en plus ne fait que se rallonger je dirais les temps de concertation se sont considérablement allongés et ça je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi au projet de mûrir de se construire et d'être finalement de mieux intégrer l'ensemble des problématiques des riverains le temps je dirais des études considérablement augmenté les évaluations environnementales aujourd'hui nous demandent un minima 12 à 18 mois d'études pour avoir des dossiers qui soient suffisamment structurés et même malgré ça parfois on a encore des trous dans la raquette donc oui quand on juxtapose tout ça le temps nécessaire à la genèse de ces sujets-là le temps électoral il n'est pas du tout adapté au cas de l'élection municipale et alors pour peu que vous ayez un élu qui ait en plus des mandats en tout cas des volontés de passer député sénateur ou que sais-je et alors là ça se télescope systématiquement donc on a effectivement aujourd'hui une double problématique c'est l'enjeu pour le nombre d'élus de simplement imaginer leur réélection donc en cela combien même ils auraient des ambitions pour leur territoire ils se freinent quand même assez naturellement et puis le deuxième sujet c'est effectivement la temporalité de gestion des projets qui est complètement déconnecté de la réalité politique mais c'est un des sujets de fond merci alors d'autres questions bonjour vous parliez d'une temporalité qui était justement courte entre les différents mandats des élus comment on fait justement pour rester entre guillemets assez neutre politiquement face à différents mandats de personnes qui ont des intérêts différents aussi et comment on fait pour ne pas se braquer avec le mandat suivant si c'est le camp d'en face qui est élu voilà et se discrétiser de la même façon alors nous on essaie moi j'essaie dans l'approche de toujours de focaliser sur le projet déjà il faut essayer de porter des projets par lesquels on est soi-même convaincu ce qui n'est pas toujours le cas il faut être effectivement totalement transparent par rapport à ça parfois il y a une demande de porter des projets qu'on n'aurait pas à mener et j'ai le cas d'un projet en ce moment où le maire nous demande une extension maintenant on sait parfaitement qu'on sera incapable de l'amener au bout donc on la travaille uniquement pour essayer de le faire infléchir sa position et finalement le ramener sur un autre sujet qui est dans son cœur de vie donc nous on se ramène toujours au projet en se disant que si on fait référence au projet au bon sens du projet et à l'intérêt général du projet on va être capable de ramener l'élu autour de la table et être capable de s'asseoir avec nous et continuer à travailler le sujet ça ne marche pas à tous les coups parce que comme je le disais on a parfois dans ces périodes de transition électorale on a des élus qui sont élus justement en opposition des projets que l'on porte de manière justifiée ou pas justifiée je ne rentre même pas dans ce débat là mais quand ils ont fait compagne contre votre projet vous êtes sûr effectivement que vous partez avec l'eau du bain au coup d'après il n'y a pas grand chose à faire malheureusement quelques cas de figure comme ça pour vous montrer les problématiques de continuité politique on a eu avec les dernières élections le pire cas de figure que j'ai en tête c'est un terrain vendu par une collectivité donc on est en 2018-2019 la commune nous vend un terrain communal on dépose on obtient un permis c'est une petite opération on va dire 120 logements deux bâtiments de 60 on dépose donc les autorisations on l'obtient on lance en chantier le bâtiment numéro 1 on commence la commercialisation le numéro 2 le maire change donc le municipal de 2020 il nous met un arrêt de chantier et il nous demande finalement donc il nous met un arrêt de chantier sur l'intégralité de l'opération et il nous demande finalement de revendre l'emprise du futur bâtiment 2 à la ville parce qu'il souhaite y faire un parc donc en fait là on est dans une temporalité entre 2018 et 2021 donc on est entre les deux on a les élections municipales changement de maire nous on a commencé un chantier commencé à vendre et le maire nous demande de faire complètement machine arrière donc évidemment juridiquement c'est même impossible et c'est pour vous montrer jusqu'où les élus sont prêts à imaginer redétricoter ce qui a été fait par les municipalités précédentes donc on a théoriquement ce qu'on appelle la continuité de la personne publique qui doit nous permettre justement de fonctionner dans le temps la réalité c'est que quand vous êtes face à des situations comme celle-ci vous êtes obligés de vous remettre autour de la table avec le maire donc là parfois autour de la table ça veut dire aussi autour de la table avec des avocats parce que là il faut leur expliquer qu'il a beau être maire de sa ville il n'est pas non plus seul décideur qui a un nombre d'engagements juridiques qui ont été pris qui ne peuvent pas du tout être annulés sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière mais quand on est sur des projets beaucoup plus en amont comme ceux que j'évoquais aujourd'hui où on est plutôt en face de la conception et où on n'a pas d'engagement juridique de la collectivité formalisée effectivement le moindre changement peut vous ramener à la case départ d'accord merci d'autres questions on a encore un petit peu de temps donc on en profite s'il n'y en a pas moi j'en avais une sur la partie économique parce que c'est quand même des sommes assez importantes ces années d'études et de production de tout le document pour donc ça veut dire que Nexity Ville Projet est capable de porter une part importante du poids financier d'une opération en sachant que la revente à des promoteurs qui arrivent à la fin du projet quasiment pas à la fin mais dans une partie éloignée il y a un risque assez important comment il est évalué ce risque de portage foncier est-ce que c'est en interne on se réunit régulièrement est-ce qu'il y a des directives des fois on prend plus de risques des fois on prend moins de risques est-ce que ça dépend des périodes est-ce que ça dépend des gens comment ce risque économique qui est quand même important et on voit tout l'argent investi avant même de commencer à dessiner le projet juste en termes d'autorisation à faire du projet comment s'est porté ça alors j'aimerais vous dire que c'est extrêmement structuré et que tout ceci relève d'une logique implacable c'est beaucoup de conviction en fait c'est il y a une espèce alors c'est là où l'expérience prime c'est effectivement un peu de ressenti du contexte à la fois du tissu politique avec lequel on interagit du contexte économique et de l'appétence dans le temps je dirais parce que contre le moment où on monte le projet le moment où on le commercialise il va se passer 4, 5, 6, 7, 8 ans à 8 ans d'aujourd'hui on est incapable de faire des projections exactes sur ce que seront les prix l'appétence des futurs clients sur ce sujet là donc voilà on fait un certain d'hypothèse et en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui on s'amuse à faire des évaluations à postériori des projets et en fait on n'a aucun projet qu'on a imaginé au départ qui ne s'est déroulé de la manière dont on l'a imaginé alors certains où il y a eu un certain nombre de changements mineurs d'autres où on a eu des changements complètement on est passé d'un extrême à l'autre je vous donne un exemple on a une zone à Agnir-sur-Seine où on a transformé une usine PSA le projet initial c'était 80 000 m2 de tertiaire et 20 000 m2 de logement au final on va faire strictement l'inverse donc dans des proportions astronomiques avec deux changements de municipalité entre temps entre le moment où on achète et le moment on monte ces sujets-là effectivement le projet il y a la vie du projet il fait le temps de gestation qui est très long mais la vie du projet est tout aussi passionnante et finalement c'est à nous de réécrire l'histoire à chaque fois avec des équilibres économiques qu'on essaie de tenir ça ne marche pas toujours l'aménagement c'est certainement un des sujets sur lequel la difficulté attire les budgets est la plus importante parce que le temps effectivement génère des des inconnus qui sont souvent néfastes au projet et puis parce que le temps en lui-même est contre-intuitif avec la notion de rentabilité plus le temps passe moins votre sujet est rentable nous on a une analyse qui est opportuniste c'est-à-dire de se dire à chaque fois on se pose la question est-ce que c'est un territoire où on croit en termes de développement dans le temps quand je dis on croit c'est commercialement est-ce qu'on pense que ce territoire-là va être de plus en plus attractif et est-ce qu'on imagine une augmentation des prix de sortie parce qu'il n'y a que ça qui permettra d'absorber les inconnus qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'existence du projet et après ce que tu appelles prix de sortie c'est le prix de mètre carré de vente d'un appartement par exemple ou d'une surface de bureau qui permet exactement et donc après on en discute celui qui porte le sujet vient présenter ça en comité en interne on est près de la direction générale on est en général une petite dizaine à discuter et on décide ou pas d'investir dans des proportions qui sont effectivement importantes puisque là les deux sujets que j'évoquais que ce soit Roissy ou Conto on a aujourd'hui sorti sur l'un une dizaine de millions sur l'autre plutôt 15-16 avec des possibilités de se retourner différentes sur Conto si le sujet n'était pas sorti imaginons qu'avec les premières acquisitions finalement le sujet ne sort pas aujourd'hui tant qu'on n'a pas d'autorisation administrative dans l'absolu on est toujours à risque je dirais les terrains ils ont une valeur intrinsèque ils étaient dans une zone commerciale ils avaient une valeur même si la zone ne fonctionnait pas de manière très optimale ils avaient quand même leur valeur commerciale qui est évidemment nettement moindre que la valeur en logement mais qui permettait de minimiser en tout cas la perte sèche qu'on aurait prise on aurait pris quand même si demain le sujet ne sort pas en logement on sait qu'on perdra sur les 15-16 millions investis on en perd 7-8 on en perd environ 50% sur Roissy c'est totalement différent on a acheté aujourd'hui une partie du cycle qui est en terre agricole plus tous les frais d'études qu'on a déjà portés si demain l'opération ne sort pas c'est une perte sèche de l'intégralité de ce qu'on a dépensé nous on le regarde d'à l'aune finalement de ce que ça va générer en promotion derrière donc en fait c'est une structure qu'on a créée il y a 15 ans je disais projet l'objectif en fait c'est de créer du droit à construire majoritairement pour les filiales du groupe même si ça c'est en train de changer avec le temps et que de plus en plus on vend à des promoteurs tiers initialement c'était pour créer des droits à construire pour les filiales du groupe et en fait on arbitre le risque pris au regard du gain potentiel si l'opération se passe bien maintenant effectivement il y a beaucoup d'opérations où heureusement ça se passe bien mais on en a quelques-unes où ça se passe pas du tout comme c'était prévu et où on perd en tout cas sur la phase d'aménagement on perd beaucoup d'argent et est-ce qu'il y a un équilibre entre les opérations qui se gagnent et qui se perdent est-ce que c'est possible d'en perdre une par an je ne sais pas ou tous les 5 ans ou dès qu'il y en a une perte c'est vraiment une perte dure quoi ouais c'est alors à la fois c'est une perte dure mais en même temps la perte elle est souvent comment dire elle est virtuelle c'est un peu comme en bourse quoi tant que vous n'avez pas vendu le terrain la perte elle est virtuelle parce que vous remettez le bilan à jour en fonction de la valeur du moment et si vous n'en faites rien finalement que vous avez toujours cette potentialité là peut-être que le coup d'après vous pourrez gagner donc je vais vous donner un exemple on a acheté il y a 4 ans les studios de cinéma de Brie-sur-Marne donc on est à cheval sur Brie-sur-Marne et Villiers-sur-Marne c'est des studios qu'on a plein d'articles dans la presse pour en faire la lecture et on a dépensé une cinquantaine de millions pour acheter ces studios là donc c'est une emprise de 12 hectares à 7 km de Paris voilà au coup je connais bien le sujet c'est moi qui l'ai porté en interne c'est la première fois où j'ai dû passer 4 comités d'engagement avant d'avoir l'accord de la direction générale pour y aller et pourquoi ? parce que je suis convaincu qu'à 7 km de Paris avoir une emprise de 12 hectares dans l'Est parisien avec le rééquilibrage Ouest-Est qui est en train de se faire il y avait la potentialité pour créer un projet là aussi on a eu un changement politique à aujourd'hui dans les comptes j'ai une perte de 50 millions parce que le projet aujourd'hui il est totalement arrêté il y a des échanges avec les collectivités dans lesquelles je ne vais pas rentrer mais aujourd'hui ce terrain-là dans nos comptes il ne pèse plus rien j'espère que demain une fois qu'on aura réussi à emmener les élus sur un autre projet il va y avoir une autre valeur ce que je veux dire c'est que nous on essaie évidemment on est obligé de regarder l'équilibre budgétaire à un instant T mais dans l'aménagement encore une fois finalement le temps il permet aussi des gains heureusement il ne permet pas que des pertes donc il faut imaginer à chaque fois comment le remodifier dans le temps pour lui redonner une autre valeur on y arrive on n'y arrive pas et on a certains sujets pour te répondre où on a la plus grosse perte qu'on doit avoir aujourd'hui sur une opération d'aménagement c'est 3 à 4 millions constaté finalisé heureusement ça fait une en 15 ans si on en avait une par an soit les gens changeraient très très vite soit la structure fermerait très très vite mais encore une fois à la fois la problématique et finalement ce qui fait l'intérêt de nos projets c'est le temps parce que les us écoutent une change les interlocuteurs changent les attentes des administrés changent nous-mêmes on change par rapport à la vision des projets et finalement on est obligé de les réinterroger constamment donc c'est aussi ça qui fait tout l'intérêt alors évidemment la phase de conception elle est extrêmement intéressante mais en fait une fois que le projet est lancé même en chantier il n'est jamais figé on le réinterroge constamment à la fois par les volontés politiques mais aussi parce que commercialement on re-questionne ce qu'on imaginait initialement et à travers ça on essaie de recréer de la valeur et c'est bien ça effectivement qui est très intéressant dans la gestion dans le temps de ces sujets-là et bien merci ça reprenait un peu la question du chat qui avait donc du coup on est bon est-ce qu'il y a une dernière question pour la route et s'il n'y en a pas on te remerciera mais j'attends encore quelques secondes pour voir si une dernière question arrive oui peut-être pour conclure est-ce que en termes de de projet qui s'il y avait un projet que tu devrais citer qui recroise toutes les ambitions que Nexity a envie de porter pour la ville de demain par exemple en essayant de se projeter sur de l'écologie sur cette densification cette mutation du foncier sur la ville sur la ville comme tu parlais est-ce qu'il y a une opération emblématique qui pourrait incarner ça ou elle est encore à trouver ? ce qui me permet avant de répondre à ta question j'ai juste deux petits mots sur peut-être les enjeux et les difficultés qu'on rencontre au quotidien une nouvelle difficulté apparaît ces derniers mois presque je dirais post-covid c'est pas post-covid parce qu'on est encore dedans mais en tout cas en sortie de cette période un peu plus prégnante qu'on a vécu ces derniers mois c'est que finalement les élus il y en a beaucoup qui sont usés je dirais par cette période qui a été extrêmement compliquée ils n'ont pas lancé non plus de projet d'études amont sur leur ville en début de mandat donc on va avoir un creux on le perçoit effectivement sur ce mandat-là spécialement parce que finalement il va y avoir très peu de grands projets on le voit en appel d'offres il y a très peu de projets qui sortent et le peu de projets qui sortent notre difficulté c'est que comme la temporalité de sortie est de plus en plus longue liée aux problématiques administratives on a aussi du mal à garder nos élus motivés dans le temps il y a que quand même on a des élus qui sont moteurs le temps du projet auquel nous on s'habitue qu'on fait contre une mauvaise fortune de mon cœur mais les élus ils sortent en fait que ce temps-là il est de plus en plus long il est forcément hors ce qu'on disait tout à l'heure hors de leur période électorale mais en fait c'est de plus en plus compliqué de les garder motivés c'était un petit mot que je voulais préciser le deuxième effectivement sur l'aspect économique qu'on évoquait juste avant c'est qu'en fait l'aménagement effectivement est de plus en plus risqué et de plus en plus coûteux et je vous donne juste une transformation en laquelle on constate ces dernières années là aussi c'est que plus en plus d'aménageurs publics finalement rentrent dans les tours de table des promoteurs privés c'est-à-dire qu'ils restent dans la création de la chaîne de valeur plus longtemps pas seulement sur le temps de l'aménagement pourquoi ? parce qu'effectivement l'aménagement étant très souvent ce que je disais déficitaire le moyen pour eux de capter de la valeur c'est de rester sur la partie de promotion qui arrive une fois le gros du travail réalisé donc ça c'est une chose qu'on constate de plus en plus qui bouscule d'ailleurs les modèles économiques connus jusqu'alors et puis pour répondre à ta question j'ai peut-être en cité deux une évidemment qui nous passionne en ce moment et que tu connais bien c'est le village olympique qui est emblématique dans le cadre dans lequel il est bâti qui est emblématique aussi par la réversibilité des usages qui est un sujet qui va être de plus en plus questionnant dans les années à venir il est aussi emblématique évidemment par les ambitions environnementales portées par la transformation qui était industrielle en nouveaux quartiers aujourd'hui c'est peut-être un des sujets qui est pour nous le plus emblématique en ce moment avec le sujet qu'on porte porte de Montreuil ces deux sujets-là qu'on a gagné quasiment concomitamment ce sont deux vraiment sujets en termes d'ambition environnementale et d'exemplarité c'est nos deux portes étendards du moment et le troisième c'est toujours compliqué c'est comme quand on a des enfants on n'a pas envie d'en choisir un plus qu'un autre mais le troisième je dirais qu'effectivement le sujet que j'évoquais tout à l'heure des studios de Brice-sur-Marne c'est un sujet qui en est encore assez balbutiement bien qu'on en soit propriétaire depuis 4 ans mais qui s'avère passionnant parce qu'on est à cheval sur deux communes on est sur une ZAC de 72 avec un EPA on est quasiment à cheval entre deux départements on a une communauté d'agglos la région on a un millefeuille administratif extrêmement complexe et on est en train d'imaginer en fait une société de projet dans laquelle on va avoir à la fois du public du parapublic et du privé et l'idée c'est de mettre tout ça dans un pot commun pour sortir un projet on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question d'intérêt général et finalement de sens du projet alors j'espère qu'on réussira nous c'est un des sujets comme moi c'est un sujet qui me passionne en ce moment c'est de réussir à faire cette société de projet dans laquelle on va avoir deux communes un EPA trois opérateurs privés et d'imaginer qu'avec tout ça chacun mettant ses compétences ses fonciers etc et ses prérogatives je pense notamment aux élus dans ce pot commun réussir à faire la ville sur la ville ensemble je dirais public et privé dans une même société ça c'est un enjeu je pense extrêmement important au-delà de tous les aspects environnementaux c'est un élément qui est pour moi extrêmement important parce que je pense que les collectivités n'ont plus le moyen de faire du projet et que le fait de le faire en mixité avec le privé va être une des seules solutions dans le temps pour continuer à faire des projets urbains ambitieux et donc j'espère qu'on sera démonstrateurs sur cette nouvelle façon de faire du projet dans les 12-24 mois j'espère qu'on pourra éventuellement refaire une séquence en expliquant comment on fait du projet urbain partenarial avec les collectivités Merci il est 14h presque 10 merci Jean-Cédric pour cette heure passée ensemble c'était très intéressant et très clair aussi ce qui n'est pas toujours évident puisque j'ai l'impression que en tout cas toutes les notions ont été exprimées sans trop le jargon de l'urbaniste ou de l'aménageur donc c'est toujours agréable à écouter et donc merci à tous d'avoir participé et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc même heure et puis sur sur Zoom je crois que c'est encore sur Zoom la semaine prochaine à moins que ça soit j'ai un un trou de mémoire là sur sur les invités de la semaine prochaine mais c'est Bordeaux sur Teams voilà ça sera Bordeaux oui voilà donc justement ça fait le lien avec les élus puisqu'on aura la nouvelle majorité municipale de Bordeaux qui viendra expliquer son programme et notamment tous les enjeux liés à la constructibilité de certains terrains à l'abandon à la réorientation de certains autres projets urbains qui étaient déjà lancés et le lien aussi avec l'espace public donc vous aurez trois élus de nouvelle majorité écologique de Bordeaux qui viendront expliquer un peu leurs raisons et leur cheminement là-dessus donc normalement ça fait vraiment écho avec ce qu'on a vu aujourd'hui je vous invite à aller questionner sur l'opération Bordeaux Belvédère vous leur demanderez comment ils ont réinterprété le projet j'en connais un qui va se connecter comme ça en discret bon bah merci beaucoup et puis bonne journée à vous bonne journée au revoir au revoir bon bah j'en connais bon bah j'en connais C'est parti !